intéressant. Bon, vous allez nous parler de libre, Micheline. Merci Karine, bonne route. Bon voyage. Merci. Vous allez revenir, n'ayez pas peur. Pas n'importe lequel, Franco. Non, c'est un morceau. Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. C'est son premier roman, puis c'est celui qui l'a mis sur la main. Absolument. Qu'est-ce qu'on sait de lui, en fait? On sait beaucoup de choses, parce que ses romans, ses huit romans, en fait, contiennent toute sa vie. Et en partant, là, le voyage au bout de la nuit est paru en 1932. Et Georges Bernanos a écrit dans le Fierreau littéraire, Céline a été fait par Dieu pour scandaliser. Ça part le débat. Voyage au bout de la nuit, donc, paru en 1932, vraiment une onde de choc dans le milieu littéraire, dans l'establishment littéraire de l'époque. Céline avait 38 ans. Il était médecin depuis 1923. Et apparemment que l'Académie Goncourt avait décidé de lui décerner son prix, mais qu'ils ont changé d'idée. Et qu'il l'a raté. Mais il a quand même eu le Renaud d'eau. Donc, il a été tout de suite, ce monument littéraire-là a été reconnu comme quelque chose de très important dans la littérature française. qui était Louis-Ferdinand Détouche, dit Céline, pas Dion, né en 1894 d'un père de petite noblesse normande, du Cotentin et d'une mère bretonne qui ne s'aimait pas. Alors, si on veut connaître sa vie, on lit Mort à crédit, qui est son deuxième roman, qui est l'histoire à fait romancée, qui est une chronique extrêmement amère de son enfance. Ses parents s'aimaient pas. La famille déménage six fois en dix ans. Et ça, ça va marquer le parcours de Céline. Je pense que quand on lit sa biographie, il n'est pas resté plus que six mois à la même place. C'est une queue de veau. Vraiment, Louis, il s'est déplacé constamment. Parfois par nécessité, mais souvent, juste parce que, pour changer de place. Donc, son deuxième roman, Mort à crédit, c'était l'histoire de son enfant. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont lu Mort à crédit, le passage Choiseul, c'est un des lieux mythiques de la littérature française. C'est là que Céline, la famille des touches, a fini par s'établir et où Céline a grandi et il en fait grand cas dans Mort à crédit. Pour revenir au voyage, à l'origine du voyage, parce que le voyage n'est pas venu de rien, il y a le fait que Céline, qui ne savait pas trop quoi faire, il avait été apprenti quoi faire. Après ça, il a été apprenti joaillier. Après ça, il a fait un petit stage dans le chiffon. Et à 18 ans, il décide de s'engager dans l'armée. Et on est en 1913, non, 12. Et en 1914, donc à 20 ans, pouf, il se retrouve sur les fronts de la bataille d'Ypres, une des plus violentes de la guerre de 1914. Et il combat pendant trois mois sur le front de l'Ypres. Il est blessé très gravement aux bras, puis déclaré invalide et démobilisé. Et c'est ce... cette expérience-là de la boucherie de 1914 qui a été l'inspiration de base pour la force motrice de Voyage au bout de la nuit. Est-ce que le personnage principal de Voyage au bout de la nuit, c'est l'alter ego de Céline? C'est Bardamu, oui, Ferdinand Bardamu. Il s'est toujours défendu du fait que le Voyage au bout de la nuit était largement autobiographique parce qu'il maintenait l'illusion d'une fiction. mais le périple de Bardamu dans Voyage au bout de la nuit, c'est exactement celui de Céline. Céline, juste avant la guerre, s'est engagée sur des plantations au Cameroun où est-ce qu'il a été horrifié par l'expérience coloniale. Il a quitté un an après... Il avait un contrat de deux ans. Il a quitté après un an. Il n'en pouvait plus. Il est allé en Amérique, d'abord en 1921 en tournée médicale parce qu'il est devenu médecin en 1921, 1921-1922. Et à cette occasion-là, il a fait un séjour à Montréal. J'ai toujours voulu faire un film sur Céline à Montréal parce qu'il est venu deux fois. Parce qu'il aimait ça? Non, non, parce que ça faisait partie d'une tournée médicale de recherche sur... C'est comme ça qu'il a connu le travail industriel en Amérique parce qu'il était faire des inspections dans les usines de Ford. Et là, c'est tout l'horreur du travail industriel qui l'a happé. Il a ensuite, bon, pratiqué la médecine en banlieue comme Bardemus. Bardemus pratique la médecine en banlieue vers la fin du roman. Il a multiplié les aventures amoureuses. Bardemus a plusieurs aventures au cours du voyage au bout de la nuit. Céline en a d'innombrables. On ne les compte plus. Bref, le voyage au bout de la nuit puis la vie de Céline, c'est vraiment très proche. et son expérience de médecin en banlieue qui a duré, enfin, qui a commencé avant la guerre et qui a repris quand il s'est installé à Meudon après son incarcération au Danemark est un grand, grand chapitre de voyage au bout de la nuit parce que, contrairement à Céline qui, c'est son plus grand paradoxe, soignait gratuitement ses patients et faisait preuve d'un très grand humanisme, Bardemus a dit ses patients. OK. Il n'arrête pas de les critiquer puis de... Mais derrière cette haine-là, parce qu'il faut comprendre le personnage de Bardemus qui est vraiment l'alter ego de Céline, le personnage de Bardemus, c'est le nihiliste parfait. C'est l'homme pour qui tout est noir. Et il y a d'ailleurs une citation de Céline lui-même qui dit... Attendez, je vais la trouver. Je l'ai interrompu par le résumé de l'œuvre. Je vais se caler ma feuille. Bon, on a perdu notre feuille. Il dit, pour écrire, il faut noircir et se noircir. Et ça explique beaucoup, 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 beaucoup le personnage de Céline. Il y a aussi un truc qui a dit, merde, je ne l'ai pas la citation. Elle se dommage un peu. Parce qu'il a dit une chose magnifique sur sa propre écriture. Il a dit que c'est fait pour que le bâton croché, plongé dans l'eau, devienne droit, paraisse droit. Et ce qu'il y a de particulier dans Le Voyage et par la suite dans toute l'œuvre de Céline, c'est qu'il s'est donné le droit de dire tout haut ce que la majorité des gens pensaient tout bas, sans jamais l'avouer. Mais c'est le début de la littérature moderne? Le Voyage, c'est le début d'une, je dirais, oui, d'une expérience littéraire d'une grande, grande modernité. C'est la première fois, attendez, s'il va, le voilà. C'est la première fois que, dit son biographe, un de ses biographes, que le langage est utilisé pour dénoncer une société, mais ce n'est pas le langage de la société, c'est le langage de ses victimes. Ah, c'est ça. Donc, ce que Céline a cherché toute sa vie, c'est à perfectionner un langage de l'oralité, mais d'une oralité populaire, une oralité de plèbes, de rôtures, en dénonciation de tout. C'est le grand dénonciateur, c'est le grand iconoclaste, c'est le grand blasphématoire. dans Voyage au bout de la nuit, la première partie, c'est son expérience de la guerre qu'il dénonce avec une violence, avec une, presque une complaisance en décrivant les bourbiers des Flandres, les batailles, les... J'ai un extrait qu'il faut que je vous lise parce que je ne suis pas Fabrice Lucchini, malheureusement, mais je ne le dirai pas bien, mais c'est tellement... C'est tellement Céline... C'est au début de Voyage au bout de la nuit, il vient de s'enrôler dans l'armée par bravade. Il y a un de ses amis qui a dit, chiche, que tu ne tireras pas de battre, il a fait oui. Il suit un régiment puis il va s'engager puis il s'ouvre au front. Et il dit, il dit, serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je, et avec quel effroi, perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusants, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans un cabanon pour y tout détruire. Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage ce que les chiens ne font pas. Cent mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais, je n'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. Ça, c'est la perception de Céline. Vous avez une édition magnifique, là. Oui, je l'ai apportée pour que vous la mettiez sur votre site. Ça a paru en 2006 et c'est une illustration chez Gallimard. C'est une édition illustrée par Tardy qui avait fait tout un spécial sur la guerre de 14-18 et qui fait les illustrations de voyages au bout de la nuit pour vous en monter un petit peu. C'est du pur tardi. Mais c'est magnifique. Absolument magnifique. Et ça correspond exactement à l'esthétique du roman qui est un très, très grand roman. c'est l'écrivain qu'on évoque toujours lorsqu'on pose la question et Dieu sait qu'elle est à la mode. Hélas. Est-ce qu'on peut séparer un auteur de son oeuvre? Bon, parce qu'il y a son antisémitisme qui est toujours, qui refait toujours surface dès qu'on parle de lui alors qu'il n'en est pas vraiment question dans un voyage au bout de la nuit. Si, un peu quand même, mais dans une perspective. Oui, c'est ça. Moi, le personnage me fascine. Depuis que j'ai lu Voyage au bout de la nuit, j'ai commencé par Morts et Crédits parce que c'est ce que les bonnes sœurs nous donnaient à lire. C'est très étonnant que les sœurs des Saint-Nôtre Jésus nous donnent Céline à lire, mais ça a été fait. Et je suis passé à Voyage au bout de la nuit après, qui a été pour moi le fait d'une bombe. Et évidemment que toutes les rumeurs qui entouraient le sulfureux écrivain qui étaient Céline a fait que j'ai plongé là-dedans pour essayer de comprendre. J'ai donc lu trois biographies de Céline successives. J'ai lu Céline secret, j'ai lu des livres sur lui, sur sa femme, sur sa relation avec sa femme. J'ai essayé de lire ses pamphlets antisémites. et j'avoue que je n'ai pas été capable. Et vraiment, je suis un peu d'accord avec deux de ses biographes. Il y en a un qui est Yves Buin qui est un psychanalyste et qui a fait une espèce de psychanalyse de Céline à travers l'œuvre et qui dit ceci, c'est que le besoin de provoquer ce Céline était tellement grand. Il était tellement dénonciateur, tellement pamphlétaire dans l'âme. Il haïçait tellement les hommes, la société, la guerre, le tout, que c'est comme le focus que ça a pris. Et il y a dans l'antisémisme de Céline, en tout cas pour moi, puis je l'ai vu dans les pamphlets, une grande part de provocation. Autrement dit, c'est presque inconciliable avec sa vocation humaine qui était de... En fait, il a quand même soigné ses patients gratuitement dans sa clinique de Meudon. C'est un humaniste déçu. C'était un humaniste profondément déçu profondément désenchanté. Et si j'ai le temps, je vais vous citer ce que son biographe, ce qu'on biographe Henri Godard dit, parce que ça décrit mieux que personne le paradoxe de Céline et le fait que son œuvre a besoin d'être remise en circulation pour les gens qui sont un peu frileux sur son antisémitisme. Il dit ceci, il dit, parce qu'il parle beaucoup de la prose célinienne, de l'importance du langage chez Céline, il dit aucun autre écrivain ne nous impose avec autant d'urgence le devoir de mieux comprendre, ce qui fait que certaines œuvres existent dans l'ordre de la littérature. Et comment les qualités humaines qu'elles supposent chez lui, Céline, peuvent être par moments obnubilées et perverties jusqu'à lui permettre d'écrire des pages dont la lecture reste 75 ans après aussi difficilement supportable. Et c'est ça, Céline. C'est-à-dire que c'est un monument de littérature et il vient avec. Il vient avec, mais il vient avec la condition de comprendre dans quelle époque il a écrit. Il a vécu de 1814 à 1961. Il n'y a pas une boucherie qu'il n'a pas connue. Il n'y a pas un siècle aussi abominable que le 20e siècle. Il l'a entièrement connu. Il a connu la boucherie de 14. Il a connu l'après-guerre. Il a connu l'entre-deux-guerres. Il a connu la Grande Dépression. Il a connu la Deuxième Guerre mondiale. Il a connu la bombe atomique. Il a connu, et enfin, il a rendu l'âme en 1961. Je pense qu'il y en avait juste assez. Mais on ne peut pas comprendre, Céline, si on ne le situe pas dans le contexte de l'inhumanité du 20e siècle, de toutes les choses inhumanitées, y compris la dissolution des empires coloniaux qui a été sa grande dénonciation aussi de l'activité coloniale. Et moi, je pense qu'il faut renouer avec Voyage au bout de la nuit qui est un des grands, grands, grands monuments de la littérature française pour moi. Le message est lancé. Oui. Allez, offris-le. On s'en va. Plongé. Vous l'avez voulu, vous, Guilda? Non. Non. J'ai pas dit ça. Mais vous, vous avez eu ça. C'est important les documentaires historiques et tout ça? Oui, oui, oui. Non, 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 c'est magnifique. Oui, j'adore ça. J'adore. Je pense que j'aurais été anthropologue. Ah oui? Si j'aurais pas été une clown. Oui, mais j'aurais tant choisi que ça. C'est pas incompatible, Guilda. Non, non, non. Faut pas raison. C'est un peu d'anthropologie qu'on fait, d'ailleurs. Quand vous étiez jeune, il y a eu des émissions marquantes? Non, 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 non. n'en